Théorie portant sur l'univers technologique, c'est en même temps la révision de la fin de l'année sur l'univers technologique, étant donné que nous voyons cette matière à la fin de l'année. Si vous voulez voir les cours théoriques de chimie et de physique de 5e secondaire ainsi que les cours théoriques de sciences et technologies de l'environnement et sciences et technologies, vous pouvez aller voir le site patiosciences.com. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Alors dans cette dernière partie portant sur l'univers technologique, je vais reparler des propriétés un peu, des propriétés des matériaux, mais en fait résumer dans un tableau. Et par la suite, on va voir, on avait vu les contraintes, on avait vu les propriétés des matériaux. Nous allons voir des exemples, des exercices, des précisions aussi données par le ministère en lien avec le vocabulaire. Vous pourrez faire la lecture de ça, mais on va voir des exercices quand même reliés aux notions que nous avons vues. Alors il y avait d'autres propriétés. J'avais mentionné dans le cours de la partie 5, je les avais mentionnées. Donc vous avez la résistance à la corrosion, donc ça résiste à la rouille, aux acides et aux substances corrosives. Ce que je veux ajouter, c'est qu'on pourrait vous demander comment on peut protéger un matériau de la corrosion, par exemple. Eh bien, pour protéger un matériau de la corrosion, on pourrait ajouter de l'huile, on pourrait le peinturer, on pourrait faire différentes actions. La conductibilité électrique, donc ça conduit l'électricité ou isole de l'électricité dans le cas d'un non-conducteur. La conductibilité thermique, bien ça conduit la chaleur ou ça nous isole de la chaleur, donc dans le cas où on empêche la chaleur de se perdre. Alors le résumé des caractéristiques des propriétés mécaniques. Alors les propriétés mécaniques des matériaux indiquent comment les matériaux se comportent en présence de contraintes, c'est ce que nous avions vu. Vous pourrez relire les différentes propriétés avec des exemples. Donc c'est un petit peu plus complet. Vous avez les types de matériaux et leurs propriétés. Donc les types de matériaux sont les matières organiques, les métaux, les matières plastiques. J'ai mis en caractère gras les matières qu'on voit un peu plus souvent dans les examens. Alors les matières plastiques, les céramiques. On a les matériaux composites qui possèdent chacun des propriétés distinctes. Alors les principales familles de matériaux. Vous les avez ici dans le tableau. Les métaux, les matières plastiques, les matériaux organiques, les céramiques. Et vous avez les matériaux composites. En fait, ce qui nous intéresse un peu plus, ce sont les matériaux, les métaux. Ensuite, les plastiques. Et ensuite, les céramiques. Les autres matériaux, c'est plus en STE. Donc pour l'examen du ministère, par exemple, c'est plus ces matériaux. Ce que nous avons au niveau des matières plastiques. Vous avez les matières plastiques, qui sont des matériaux organiques de synthèse. On en distingue trois types. Les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Nous, on s'intéresse plus aux thermoplastiques et aux thermodurcissables. Vous allez voir, en fait, les propriétés. On va les voir un petit peu plus loin. Donc, il faut les chauffer pour les déformer ou pour leur donner une forme. On va revenir à ces matières-là. Vous avez, par la suite, les céramiques, qui sont, au niveau des propriétés, c'est quand même dur, mais c'est fragile. Si vous échappez une céramique par terre, elle va casser. Donc, vous avez aussi que c'est fait avec des composés inorganiques. Ce n'est pas du vivant, avec le matériau avec lequel on fabrique les céramiques ou le verre, ou la porcelaine, ou la brique, etc. Donc, vous avez des exemples pour ce matériau, pour ces familles de matériaux. Les matériaux composites, on n'en parle pas vraiment. Donc, vous pourrez faire simplement une lecture. Donc, là, on parle des matières plastiques. On va voir ce qui est important à retenir pour l'examen. Les thermoplastiques, très important. Ils ramollissent sous l'effet de la chaleur. Il est possible de les mouler pour leur donner une forme. Alors, on peut les chauffer et, dans un moule, on leur donne une forme particulière. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, ils conservent leurs propriétés après avoir été chauffés. On peut les recycler. Donc, souvent, les questions qui sont formulées en lien avec les matières plastiques, thermoplastiques, ce sont des questions en lien avec l'environnement. Donc, on peut les recycler. En les chauffant de nouveau, pour leur donner une nouvelle forme. Donc, les thermoplastiques sont récupérables. On peut les réchauffer et on leur donne une nouvelle forme. Les exemples, vous avez dans un tableau. Vous pourrez faire la lecture des exemples. Ce n'est pas à retenir par cœur. Donc, c'est juste pour votre culture personnelle. N'allez pas apprendre par cœur tous ces mots-là en lien avec les thermoplastiques. Retenez des thermoplastiques qu'on peut les chauffer et on peut les mettre dans les moules, donner la forme que nous voulons et ils se recyclent. Juste ça, ça suffit. Donc, le tableau, c'est plus pour votre culture personnelle. Ensuite, nous avons les plastiques thermodurcissables. Alors, il faut retenir ça. Ça, c'est très important. Une fois moulé, on ne peut plus changer la forme de ces plastiques. Alors, même si on les chauffe, on ne peut pas les transformer, leur donner une nouvelle forme. Et ce qui est très important, surligner le fait que ces plastiques ne se recyclent pas. Donc, en fait, il faut les fragmenter et les associer à d'autres matériaux après. Ils sont moins utilisés que les thermoplastiques. Les exemples, encore là, vous n'avez pas à les apprendre par cœur. Juste lire tout simplement, puis vous avez des exemples. Ensuite, donc, un résumé. Le résumé, c'est, en fait, un résumé donné, c'est plus donné, c'est des directives données, des précisions, pas des directives, des précisions données par le ministère de l'éducation. Donc, vous pouvez les relire, donc, amènent des précisions. Sinon, c'est de la matière que nous avons vue. Comme par exemple, on dit que les thermoplastiques, ils ramollissent sous l'effet de la chaleur, ils deviennent souples et malléables, puis reprennent leur forme en refroidissant. En général, ils sont recyclables. Neutralité chimique, non réactif. Élasticité, légèreté, résilience, résistance à la corrosion. C'est ce qu'on précise. Donc, ça, c'est de l'information qui vient du ministère. Les céramiques, les thermodurcissables. Donc, on amène des précisions encore là. Vous pourrez les lire. On vous donne des propriétés. Ensuite, vous avez les céramiques. Donc, je vais aller assez rapidement. Donc, les thermodurcissables, après avoir été chauffés, ils ont une forme définitive. On l'a dit tantôt. Ils ne sont pas recyclables. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Ils ont une bonne résistance. Donc, on vous donne des propriétés électriques, thermiques et mécaniques. Ils résistent aussi aux produits chimiques. Dureté, résilience, résistance à la chaleur, rigidité. C'est ça qui est associé aux matières plastiques thermodurcissables. Les céramiques, même chose. Ce sont des matériaux, on fait juste la lecture. On retient aussi leurs propriétés. Ce sont des matériaux produits à partir de substances minérales, comme le sable, l'argile. Les céramiques peuvent être façonnées ou moulées pour prendre des formes. Elles sont dures et fragiles. Elles sont d'excellents isolants thermiques, électriques. Donc, des bons isolants pour l'électricité et la chaleur. Elles résistent bien à la compression. Donc, vous avez des propriétés qui sont reliées à différents matériaux. Donc, il suffit de les relier aux matériaux. Donc, de retenir que la céramique, eh bien, elle est fragile. Elle résiste à la compression. On peut marcher dessus. Elle a une faible résistance mécanique aux autres contraintes. Donc, si on l'échappe, par exemple, elle va casser. Ensuite, vous avez encore là des exemples. Vous n'êtes pas obligé de retenir les mots. Donc, vous avez des exemples où on retrouve les céramiques. Ensuite, vous avez un résumé qui a été donné. Donc, la céramique, c'est un matériau obtenu de la cuisson de différentes poussières d'origine minérale. C'est plus pour votre culture personnelle. Donc, on va utiliser l'argile. Encore là, les propriétés, peut-être les relire. Donc, dureté, faible conductibilité électrique, résistance à l'usure, à la chaleur et la corrosion. Donc, c'est ce qui est donné dans le résumé du ministère. Et vous pouvez lire par la suite, on peut lire tout simplement la modification des propriétés des matériaux. La dégradation des matériaux est un processus qui entraîne la modification de leurs propriétés par leur environnement. Donc, ça, c'est important. On pourrait vous demander comment protéger un matériau en particulier. Donc, en le peinturant, en mettant de l'huile, etc. Donc, les matériaux ne sont pas seulement soumis à l'usure causée par les contraintes répétées. Ils peuvent subir une dégradation causée par des facteurs extérieurs. Trop d'exposition aux produits chimiques, au soleil, donc à la lumière, ou à l'action du gel, du dégel, etc. Donc, normalement, les questions qui sont formulées sont relativement simples à répondre en lien avec la dégradation et la protection des matériaux. Donc, le bois, par exemple, comment on peut le protéger? On peut le protéger en le peinturant, on peut le teindre. Mais comment il peut aussi se dégrader? Oui, c'est une matière organique. Le bois, donc, ça vient, c'est des arbres. Donc, ça peut être attaqué par des insectes, des termites, des fourmis, des champignons, des micro-organismes. Le bois peut pourrir. On protège le bois de quelle façon? On peut le peinturer, le vernir. On peut mettre de l'huile. Une teinture. Donc, ça, c'est important. Ensuite, dégradation et protection des métaux, ça revient un peu, comme je le mentionnais tantôt, il faut être en mesure de dire comment on peut le protéger, mais de quelle façon aussi qu'il se dégrade. Alors, il peut s'oxyder, donc il peut rouiller. Donc, c'est l'humidité qui peut faire ça. Les pluies acides peuvent faire ça. Donc, ça va causer de la corrosion. Donc, les pluies acides peuvent causer ça. La concentration du dioxygène et la température, ça va vraiment influencer le processus. Le processus de corrosion, d'un métal. On protège les métaux de quelle façon? On peut les recouvrir d'un revêtement, un film protecteur de plastique, par exemple. On peut le vernir. On peut mettre de la peinture. On peut aussi appliquer une couche de chrome lorsqu'on a des métaux qui sont chromés. Alors, ça, c'est le principe de la galvanisation. Donc, c'est un principe chimique. Donc, c'est un procédé chimique. On va faire, avec certains métaux, on va les galvaniser pour leur donner une couche protectrice. Donc, ce sont des façons de les protéger. La dégradation et la protection des matières plastiques, des céramiques et des matériaux composites. Donc, c'est plus les plastiques et les céramiques qui nous intéressent ici. Alors, les céramiques se dégradent sous l'action des acides, des bases fortes. Les matières plastiques se dégradent en vieillissant. Ils vont perdre leur additif chimique et en absorbant de l'eau. Au soleil aussi, ils peuvent changer de couleur. Les plastiques se dégradent sous l'effet du rayonnement ultraviolet, donc du soleil. On les protège en ajoutant des substances antioxydantes qu'on appelle le noir de carbone. Ce n'est pas important de retenir ça. On peut juste le lire. Et au moyen de pigments de couleurs qui bloquent ou absorbent les rayons ultraviolets, les matériaux composites se dégradent à cause de la déformation de la matrice et des fibres de renfort. Par exemple, c'est quoi une matrice? Les contreplaqués qu'on peut mettre lorsqu'on fabrique une maison, c'est en fait des petits morceaux de bois qui sont collés. Donc, la colle, ça relie tous ces petits morceaux de bois-là. Donc, ta matrice est formée grâce à ta colle, en fait. Donc, vous avez des matériaux composites. Encore là, vous pouvez tout simplement lire. Ce n'est pas vraiment important. Résumé, modification des propriétés, dégradation, c'est la même chose que j'ai mentionné. Vous pouvez les relire. Donc, une dégradation, ça peut être dû. C'est des modifications, finalement, des propriétés. Ça peut être dû à l'environnement. La protection, on peut, en protégeant un matériau, retarder la dégradation. C'est surtout du vocabulaire. Donc, vous pouvez lire. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, on va vous l'expliquer ou aller voir dans le dictionnaire. Pour protéger les métaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est de la répétition. Mais comme je vous l'ai mentionné, ça vient du ministère. Donc, on peut vernir, mettre de l'huile, de la graisse, etc. Pour protéger les céramiques, ça peut réagir avec des acides, des bases. Donc, ce qu'on peut faire, on peut encore là les peinturer. Donc, pour protéger les matières plastiques, vous pouvez lire. C'est la même chose que j'ai mentionné tantôt. Le ministère amène des précisions sur l'univers technologique. Donc, vous lirez en lien avec les précisions du ministère. C'est de la lecture en lien avec les liaisons partielles, élastiques, les guidages. C'est important de lire ça. La construction et particularité des systèmes de transmission. Je suis allée un peu vite. Je vais juste revenir pour ceux qui n'ont pas les documents. Alors, les précisions, ici, ça va. Vous pourrez faire pause pour les lire. Même chose ici. Je voulais voir si j'en avais. OK, ici. Alors, je vais descendre tranquillement. Alors, vous pouvez lire les précisions données par le ministère. Et voilà. Pour la réversibilité, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Ensuite, les contraintes. Vous pourrez lire les précisions. La ductilité et la malléabilité sont des propriétés des métaux. Ce n'est pas associé au plastique. Souvent, dans le jargon, on va dire qu'un plastique est malléable parce qu'on est capable de le plier facilement. Mais ce n'est pas une propriété, la malléabilité. Ce n'est pas une propriété associée au plastique. Ensuite, c'est ça qu'on avait mentionné. Ensuite, il est à noter que les propriétés mécaniques d'une lamelle de plastique qui subit une contrainte de flexion. Et l'élasticité. En noir, c'est très important. C'est le ministère qui vous donne ça. Donc, ce n'est pas la malléabilité associée au plastique. Ensuite, d'autres propriétés. Je pense qu'on a déjà mentionné les matériaux. Vous avez un tableau ici qui vous donne différents matériaux avec les propriétés. Et est-ce que cette propriété-là, elle est forte, nulle, moyenne ou élevée? Vous avez juste à lire le tableau. C'est important. Ce sont des précisions données par le ministère. Donc, en classe, on va en avoir parlé de toute façon. Mais vous pouvez les lire. Modification des propriétés, dégradation, protection. Nous en avons parlé. On vous précise qu'il y a des vues éclatées dans les examens pour l'analyse technologique. Donc, on dit dans les annexes du questionnaire, les pièces ou les ensembles de pièces qui demeurent assemblées sont non éclatées sur un dessin. En vue éclatée, elles sont considérées comme des liaisons indémontables. Donc, liaisons par cohésion, collage, soudage. Donc, c'est des précisions amenées par le ministère. Ensuite, ici, il y a des abréviations pour les numéros de repères dans l'analyse techno. Donc, ce n'est pas plus ou moins important parce qu'on comprend ça assez bien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les questions à la fin de ce document pour terminer la technologie, l'univers technologique. Alors, au numéro 1, on nous demande de nommer la contrainte et la déformation si on plie une règle entre nos mains. Alors, la contrainte, c'est une contrainte de flexion. Vous avez une déformation qui est élastique. Donc, on pratique ce que nous avons vu dans les cours antérieurs. Donc, c'est une déformation élastique. Ça va reprendre sa forme. Donc, on nous demandait de nommer la contrainte. Donc, voyez-vous, ça nous fait pratiquer nos contraintes. Nous n'avions pas pratiqué nos contraintes dans le cours théorique parlant des contraintes. Nous avions vu juste les contraintes. Alors, ici, la contrainte de flexion. Quel type de déformation? Nous avions les déformations élastiques ou plastiques. Donc, élastique, c'est que ça reprend sa forme. La question numéro 2, même question. On nomme la contrainte et la déformation. On coupe une feuille avec des ciseaux. Alors, on avait vu la contrainte. Il faut être en mesure de les nommer. De cisaillement. Et vous avez, en fait, la déformation, c'est qu'il y a une rupture. Alors, ici, c'est une phrase. Il n'y a pas vraiment un mot qui définit cette déformation-là. Ce n'est pas élastique, ce n'est pas plastique. Il y a une rupture, tout simplement. On arrive à couper la feuille, à couper la feuille de métal. La question numéro 3, nomme la contrainte et la déformation. On saute sur un trampoline. Alors, c'est une contrainte de flexion. Maintenant, le terme féminin pour trampoline est accepté. La déformation, ici, elle est élastique. Donc, déformation élastique. Le trampoline reprend sa forme. Ensuite, nous avons une autre question. On demande la contrainte aussi. Je mets une canette dans la machine à l'épicerie. Et cette machine-là va écraser la canette. Alors, écraser, c'est une contrainte de compression. Et vous avez une déformation plastique. Donc, une déformation. Je ne vais pas toujours ajouter le mot déformation plastique. Donc, ça veut dire qu'elle va garder sa forme. On pourrait dire aussi une déformation permanente. C'est accepté aussi. La question numéro 5, on nous demande de donner les propriétés d'un couteau. Il est en acier. L'acier, c'est un métal. Bien souvent, les propriétés que vous aurez à donner vont être en lien, oui, avec le matériau, mais aussi à l'usage. Qu'est-ce qu'on fait avec un couteau? Alors, nous avons la dureté. Les métaux ont une grande dureté. Nous avons la résilience. Donc, ça veut dire que vous pouvez retourner voir vos propriétés dans votre tableau. Donc, capacité de résister aux chocs sans se rompre. On veut ça d'un couteau parce qu'un couteau peut couper des substances qui sont plus difficiles à couper. Donc, la résilience. Et nous avons aussi un couteau, on ne veut pas qu'il commence à rouiller. On l'utilise souvent, c'est en acier, c'est en acier inoxydable justement contre la corrosion. Donc, résistance, c'est une propriété résistance à la corrosion. Donc, résistance à la corrosion. Ensuite, le numéro 6 donne les propriétés d'une prise de courant murale. Alors, c'est en fait plus la petite plaquette de plastique qu'on retrouve. Donc, ça peut, on peut, une des propriétés, c'est que c'est un bon isolant électrique. On ne veut pas mettre les fils électriques à jour. Donc, on les protège avec cette plaque-là de notre prise de courant. Puis, en même temps, ça se retrouve souvent dans les bas de murs. Donc, une bonne résilience. Donc, s'il y a un coup, un jouet qui arrive sur la prise murale, ça ne cassera pas là. Alors, le numéro 7, quelle est la propriété à protéger dans le recouvrement de la carrosserie d'une voiture? Donc, ici, ce qu'on veut, lorsqu'on recouvre la carrosserie d'une voiture qui est en métal, c'est qu'on ne veut pas de la rouille. Donc, résistance à la corrosion, c'est la propriété que nous voulons protéger. Le numéro 8, pour faciliter le roulement à billes d'une roue de vélo, les roulements à billes, ça limite le frottement. On vous l'a montré en classe. Quelle protection faut-il apporter? Les roulements à billes, on apporte de la lubrification. Car, le frottement amène l'usure. Le numéro 9, nomme un matériau idéal pour construire des ciseaux de couture et explique l'avantage des propriétés de ce matériau. Idéalement, c'est l'acier qui est un alliage de fer et de carbone. Et on l'utilise, on coupe n'importe quoi avec des ciseaux. Donc, c'est pour la dureté. Donc, voyez-vous nos mots que nous avons vus en lien avec, que ce soit les matériaux, les contraintes, les propriétés. On les utilise ici, au niveau des questions. Nomme le matériau idéal pour construire un jouet pour bébé et explique la propriété qui avantage ce matériau. Parce qu'il y en a plusieurs propriétés. Donc, la propriété qui avantage. Idéalement, le matériau, le plastique. Normalement, les thermoplastiques. Et les propriétés. La propriété. En fait, il y a la résilience. On ne veut pas que l'enfant, avec l'objet, Donc, au niveau de la résilience. Lorsqu'il va donner un coup, on veut que ça reprenne. En fait, on ne veut pas que ça casse. Ensuite, vous avez, on pourrait dire, parce que l'enfant va mettre ça souvent dans sa bouche. On pourrait dire aussi la résistance à la corrosion. On pourrait le dire, même si on l'a écrit au singulier. Donc, la résistance à la corrosion. Ensuite, une porte patio correspond à quel type de guidage? On l'avait mentionné dans les cours antérieurs. Alors, c'est un guidage. On a soit la rainure, ou on peut avoir une encavure, dépendamment. Mais on va avoir un guidage en translation. Notre porte se déplace en translation. Et voilà. Donc, c'est en translation. Le couvercle d'une bouteille d'eau correspond à quel type de guidage? On l'avait vu ça aussi dans les cours. Hélicoïdale. On avait dit qu'il faut apprendre à écrire et à bien prononcer ce mot-là. Donc, hélicoïdale. C'est un mouvement de rotation, puis en même temps, vous avez la translation. Une corde à linge. Est-ce un système de transmission ou de transformation? Ici, c'est transmission. Transmission. Vous avez quoi? Vous avez, en fait, deux poulies. Alors, rotation, rotation, transmission. Donc, la corde à linge. Vous avez deux poulies. Donc, ça entraîne la poulie. Donc, qui est en rotation. Ça l'entraîne dans un mouvement. Donc, ça transmet un mouvement de rotation. Et aussi, c'est réversible. L'organe moteur entraîne l'organe mené. Mais on peut se servir de l'organe mené pour entraîner l'organe moteur. Donc, c'est réversible. C'est dans nos systèmes. Numéro 14. Donne la fonction du bouton on-off d'un ordinateur. Une fonction de commande. Donc, voyez-vous, on utilise le vocabulaire. On pratique notre vocabulaire. Donc, le bouton on-off, c'est un interrupteur. Donc, les interrupteurs ont une fonction de commande. Le numéro 15. Donne la fonction de l'écran Dell d'un téléviseur. Bien, en fait, ça va consommer de l'énergie électrique. Mais ça va transformer cette énergie électrique-là en énergie lumineuse. Donc, c'est de la transformation, cette fonction-là. Une fonction de transformation. Donc, énergie électrique en énergie lumineuse. La question numéro 16. À quelle contrainte est assujettie l'objet ou partie d'objet écrit en caractère gras dans les situations suivantes ? Alors, un manche d'une clé à molette pour serrer un écrou. On prend une clé pour serrer un écrou. Alors, c'est de la flexion. Donc, c'est la contrainte de flexion. Un pince-personne qui est une balance. On va embarquer dessus. Donc, c'est de la compression. Ensuite, vous avez le couvercle pour un pot de beurre d'arachide. On va le tordre. Donc, torsion. La feuille de l'étu qu'on va couper. Alors, c'est un cisaillement. Tout ce qui est relié avec couper, c'est une contrainte de cisaillement. Ensuite, la chaise. On s'assoit dessus. Donc, c'est de la compression. Une tige d'un boulon qu'on va serrer avec une clé à molette. On va le tordre. Donc, torsion. Ensuite, une corde. C'est au jour de la tension. Les câbles et les cordes. Donc, on tire dessus. Les parois d'un sous-marin. Qui doivent résister à l'immense pression de l'eau. C'est la compression. Et voilà nos contraintes. Donc, on apprend à les nommer. On apprend à les écrire. On apprend à les reconnaître. Numéro 17. Vrai ou faux? Lorsqu'un morceau subit des forces qui tendent à l'écraser. On dit qu'il est soumis à une contrainte de compression. C'est vrai. Ça a tendance à le rapetisser. On avait nos forces comme ça, opposées. Vrai ou faux? Lorsqu'un morceau subit des forces qui tendent à le découper. On dit qu'il est soumis à une contrainte de traction. C'est faux. C'est cisaillement. Vous pouvez l'ajouter. Lorsqu'un morceau subit des forces qui tendent à l'étirer. On dit qu'il est soumis à une contrainte de flexion. C'est faux. Ça correspond à une contrainte de tension ou de traction. Vous pouvez l'écrire. Propriété de l'aluminium. C'est un métal, l'aluminium. On les connaît, les propriétés. On a vu ça dans l'univers matériel. Donc, propriété de l'aluminium qui permet d'en faire des feuilles minces, des contenants minces. C'est la malléabilité. Donc, la malléabilité. Il faut l'apprendre par cœur. Ensuite, propriété du polypropylène qui permet de fabriquer des pare-chocs. Donc, ça, c'est le mot qui nous intéresse. Ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas le mot polypropylène. Si vous ne pouvez pas l'imaginer dans votre tête, ce n'est pas grave. Les pare-chocs d'automobiles, c'est toujours les coûts, que ce soit pour les casques de vélo. C'est la résilience. Donc, on le retient. Propriété de l'acier qui permet de façonner des outils de construction. Les outils de construction ont la vie dure. Alors, la dureté. Un marteau. On frappe des clous avec un marteau, par exemple. Ensuite, propriété du cuivre qui permet de l'utiliser pour fabriquer des fils. Fils. Nous l'avions vu dans l'univers matériel. Ductilité. C'est la propriété d'étirer. Puis, il n'y a pas de cassure. Donc, ductilité. Propriété du nylon qui permet de fabriquer des ressorts. Et l'élasticité. Ça va reprendre sa forme. Donc, faites attention ici. Propriété du nylon qui permet de fabriquer des ressorts. Donc, en fait, ça va nous donner. Faites attention. Si on vous demande un matériau qui nous permettrait de fabriquer un ressort. Ça pourrait être un métal. Et si on vous demande une propriété, mais on vous dit que c'est le nylon qu'on utilise comme matériau. Donc, on fait attention à la formulation de la question. Propriété de la céramique qui fait qu'elle casse plus facilement que l'acier. Alors, c'est fragile. Le verre est fragile. La céramique est fragile. Donc, la fragilité. Pourquoi ajoute-t-on des roulettes aux glissières de certains tiroirs? Ça, c'est pour diminuer. Donc, tous les systèmes à billes. Retenez ça. Ces questions et réponses sont très importantes. Donc, diminuer. Le frottement. Numéro 27. Le système de direction d'une auto est-il un système de transmission ou de transformation? Il faut être en mesure de mettre des noms à nos systèmes. Alors, ici, c'est un système pignon. Écrémaillère. Donc, il faut reconnaître les pièces. Alors, vous avez le pignon ici et vous avez la crémaillère ici. Donc, crémaillère, pignon. Alors, le pignon va faire un mouvement de rotation et ça va entraîner la crémaillère dans un mouvement de translation. Alors, c'est, pardon, c'est un système de transformation de mouvement. Alors, je l'ai expliqué. Alors, je l'ai expliqué. Alors, vous pouvez l'écrire rapidement. Pourquoi? Bien, c'est parce que le pignon, lui, il est en rotation. Et, oups, je vais l'écrire ailleurs. Je vais l'écrire dans ma parenthèse, finalement. Donc, vous avez que le pignon, lui, il fait un mouvement de rotation. Il y a donc une transformation de ce mouvement-là en un mouvement de translation, puis qui est fait par la crémaillère. Donc, vous pouvez l'écrire entre parenthèses, comme vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Quel est son nom? Pignon et crémaillère. Donc, ça, nous l'avons écrit. Vous avez ici le pignon et le moteur, donc l'organe moteur. Et, vous avez la crémaillère, qui est l'organe mené. Vous aviez aussi que c'était un système qui est réversible. On ne l'a pas demandé, mais vous pouvez pratiquer. Donc, c'est un système réversible. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce système-là? L'organe moteur, on l'a mentionné, c'est le pignon. La question numéro 28. Caractéristique d'une liaison pour laquelle la séparation des pièces endommage leur surface ou l'organe de liaison. On disait de cette liaison-là qu'elle était indémontable. Numéro 29. Observez les trois objets suivants. Pour chacun de ces trois objets, précisez le type de guidage utilisé. En fait, le robinet, c'est un guidage hélicoïdal. Donc, pour chacun de ces trois objets, précisez le guidage. Alors, je vais les numéroter. Un. Oups. Je vais juste ramener. Bon. Ramener mon crayon. Le un. Alors, je ne vais pas répéter le mot guidage. Mais le robinet, nous l'avions vu. L'écrou, la poignée. Donc, on dévisse. On fait faire un mouvement de rotation à notre poignée. Puis, on peut voir ici qu'il y a un mouvement de translation. Alors, guidage hélicoïdal. Ensuite, le deuxième, que ce soit ciseau, paire de pinces. C'est un guidage. En fait, l'organe, en passant l'organe de guidage, ici, c'est le rivet. Il va guider la branche, les leviers ici de ma pince, dans un mouvement, dans un guidage en rotation. On peut s'amuser à donner l'organe de guidage. Donc, on peut dire que c'est le rivet. Ici, pour l'écrou, c'est le cylindre. Donc, le cylindre qui va... L'écrou, en fait, parce que l'écrou est fixe, ici. C'est vrai. Donc, l'écrou est fixe. Alors, le trou de l'écrou va servir, va nous donner le guidage en translation de notre vis qui est ici. Le troisième. Nous avions vu que c'était dans le projet techno qu'on pouvait utiliser des équerres. Donc, on connaît ce matériau-là. Alors, ici, c'est simplement un guidage. On peut déplacer, ici, sur la règle. Il y a une rainure. On peut déplacer en translation. Donc, c'est translation. Un guidage en translation qui est assuré par la règle. Mais la règle a une rainure. Donc, vous pouvez en donner... Vous pouvez expliquer avec plus de précision. C'est la règle. Mais, en fait, vous pouvez dire que c'est la rainure dans la règle, sur la règle, qui permet le guidage en translation de notre équerre. Ensuite, en B, identifier les organes de guidage. On aurait pu répondre... Donc, au numéro 1, c'était l'écrou. On aurait pu répondre en même temps lorsqu'on a donné les guidages. Au numéro 2, nous l'avions mentionné, c'était le rivet. Et, le numéro 3, c'était la règle. Vous pouvez dire simplement la règle. Elle contient une rainure, si vous voulez amener une précision. Ensuite, le numéro 30. On vous dit déterminer grâce à quelle forme de guidage le fonctionnement des objets suivants est possible. Un couteau à lame rétractable. Alors, c'est un guidage. Je ne vais pas répéter le mot guidage à chaque fois. En translation. C'est souvent les couteaux universels. On va faire... On utilise ça en or plastique. Vous l'avez peut-être utilisé en or plastique, certains d'entre vous. Donc, on va sortir la lame par un mouvement de translation. Ensuite, un rouleau à peinture. Il va tourner. Donc, c'est un mouvement, un guidage. Là, en rotation. La fermeture ou l'ouverture d'un robinet. Les robinets extérieurs de maison. Donc, ceux qu'on a vus. Bien souvent, ça va être accompagné d'un dessin. On va préciser. Donc, hélicoïdal. Un guidage hélicoïdal. Ensuite, l'ouverture de la porte de la classe. C'est une rotation. C'est un guidage en rotation. L'ouverture d'une porte-fenêtre coulissante. Alors, c'est un guidage en translation. L'ouverture d'un boîtier de disques compacts. C'est aussi en rotation. Parce que c'est... En fait, c'est le boîtier, là. Vous avez un... Mettons, le DVD, le CD, le DVD, il est là. Donc, lorsque vous déployez... Le dessin ne sera pas extraordinaire, là. Mais lorsque vous ouvrez, ça fait une rotation. Donc, c'est un guidage en rotation. Ensuite, nous avons le numéro 31. Quelle forme de guidage retrouve-t-on généralement dans un objet lorsque l'organe de guidage est doté de filets? Un filet, là. Les petits filets. Et bien souvent, c'est ce qu'on retrouve au niveau des vis et écrous, là. Donc, à ce moment-là, on va avoir plus souvent qu'autrement, là. Le guidage hélicoïdal. Si votre objet est doté de rainures, les petites rainures, là, c'est souvent la translation. Je ne l'ai pas bien dessinée, mais en fait, pour les fenêtres, etc., là, vous allez avoir souvent... Vous avez juste à regarder vos armoires de votre poste de travail, là. Vos armoires coulissantes. Vous allez voir les rainures. Donc, en translation. Pour aussi les rainures au niveau des couvercles. Donc, vous allez avoir des petites rainures. En fait, c'est les filets. Donc, mais là, ici, ce n'est pas pareil. Tu sais, on peut avoir un mouvement de translation. Non, oubliez ça, là. Parce que souvent, la petite rainure vient avec la rotation. Donc, on oublie ça. La forme cylindrique. Alors, une forme cylindrique va nous donner, plus souvent qu'autrement, un guidage en rotation. Comme penser à vos poignées de vélo. Donc, on avait vu ça avec l'arbre et le moyeu dans les cours antérieurs. Ensuite, le numéro 32. Vous avez un système ici. Il faut reconnaître que vous avez vis et roue dentée. Donc, c'est la vis sans fin. Vis sans fin. Et roue dentée. Lorsqu'on identifie notre système, il faut tout de suite se poser comme question. Est-ce qu'il est un système de transmission, de transformation? Est-ce qu'il est réversible, non réversible? C'est quoi ses avantages? L'organe moteur, est-ce que c'est toujours le même, etc. Donc, nous avions vu que la vis sans fin, c'est ça ici. C'est toujours l'organe moteur, tout le temps. Alors ici, vous avez la roue dentée, qui est l'organe mené. Donc, c'est mené ici. Ensuite, vous aviez vu que c'était un système non réversible, très important, ou irréversible. Donc, très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu aussi? On avait vu qu'en fait, on peut appliquer une faible force à la vis sans fin. Puis, c'est très fort, ce système-là. Puis, on peut déplacer avec la roue quelque chose qui est quand même assez lourd. Bon, maintenant, on va aller répondre aux questions. On a fait le tour de notre système. C'est un système en passant de transmission. On a de la rotation et de la rotation. Donc, c'est le même mouvement. Lorsque c'est le même mouvement, c'est un système de transmission du mouvement. Alors, quel type de système qu'on retrouve ici? C'est un système de transmission. Si on vous demandait de justifier, vous avez un mouvement de rotation qui transmet un mouvement de rotation. Bon, là, on aurait pu expliquer que c'est la rotation de la vis sans fin qui transmet un mouvement de rotation à la roue dentée. Comment s'appelle ce système? C'est un système roue dentée et vis sans fin. Donc, on l'a mentionné tantôt. Donc, on peut dire vis sans fin et roue dentée. Il y en a du vocabulaire en technologie. Il y a beaucoup de vocabulaire. Ensuite, précisez le nom de l'organe moteur de ce système. C'est la vis sans fin. Donc, voyez-vous, là, c'est du par cœur. Précisez le nom de l'organe mené. C'est la roue dentée. Ce système, est-ce qu'il a un organe? Donc, ce système comporte-t-il un organe intermédiaire? Non. Il n'y a pas de courroie. Il n'y a rien. Ensuite, au numéro 33, on vous demande, parmi les systèmes de transmission du mouvement ci-dessous, déterminez ceux ou les mouvements de rotation. Déterminez ceux ou les mouvements de rotation sont correctement illustrés. On pourrait vous demander aussi d'identifier le sens de rotation. Mais ici, on vous demande ceux qui sont bien identifiés. Qu'est-ce qu'on a vu en théorie, antérieurement? On a vu que si on avait des roues, mais séparées, qui ne se touchent pas, les mouvements sont les mêmes. Si j'ai un mouvement d'une roue qui est dans le sens horaire ou antihoraire, les autres roues auront le même mouvement. Alors ici, si j'ai un mouvement de cette roue dans le sens horaire, celle-ci devra tourner dans le sens horaire, ce qui n'est pas le cas. Donc on veut déterminer ceux ou les mouvements de rotation sont correctement. Donc, pas lui. Le A ne fait pas partie. Ici, vous avez un mouvement horaire. 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 Alors, A, B. C, maintenant. Oh, ici, c'est de la friction. Alors, les roues de friction, si j'ai un mouvement dans le sens horaire, l'autre roue va faire le sens inverse. Donc, ici, on devrait avoir le sens inverse. Et ici aussi, donc le sens inverse au sens antihoraire. Donc, on devrait avoir ceci. Alors, ce n'est pas ça qu'on retrouve. Alors, lui, il n'est pas bon. Ici, encore des roues de friction. Horaire. Antihoraire. Horaire. Lui, il était antihoraire. Il touche à lui. Alors, vous avez, donc, antihoraire. On aura donc horaire. Alors, vous avez le B et le D. B et D. À partir des informations données dans les illustrations, calculez le rapport de vitesse des roues dans chacun des systèmes de transmission du mouvement. On ne nous donne pas la... on ne nous donne pas la... 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 la formule. On nous demande le rapport. Bien entendu, ici, on va prendre celle-ci comme étant le moteur. On ne l'a pas spécifié. Donc, on va prendre celle-ci comme étant le moteur. Ici aussi, donc, la roue motrice. Et on veut connaître le rapport. Alors, calculez le rapport de vitesse. C'est juste ça. Alors, nous avons pour le A le rapport qui va être égal. C'est toujours le diamètre ou le nombre dedans, si on avait une roue dentée, de la roue qui est motrice, la roue menante, divisé par le diamètre de la roue menée. Et voilà, ça donne 2. Ça veut dire que la roue... Si on avait la vitesse de la roue motrice, on pourrait déterminer la vitesse de la roue menante. Elle aurait une vitesse du double de celle de la roue motrice. Et aussi, nous avons un système d'augmentation de la vitesse ici. Parce que nous avons l'organe moteur qui est plus grand que l'organe mené. Si on avait l'inverse, on aurait une diminution de vitesse. En B, nous allons calculer le rapport. Ça va être la même chose. L'organe moteur 20 sur 4. Alors, nous avons que la petite va tourner 5 fois plus vite que la grande roue. On nous demande d'observer les deux systèmes à roues dentées et vis sans fin. Identifier le système où la diminution de la vitesse de rotation est la plus importante. Expliquer pourquoi. Donc, on se souvient que pour avoir, on l'a mentionné tout à l'heure, dans n'importe quel système, la roue motrice, le moteur, le moteur, il faut qu'il soit grand par rapport à la roue menée. La roue menée, il faut qu'elle soit petite pour la roue menée pour avoir une augmentation de vitesse. Alors, si nous avons l'inverse, on va donc avoir une diminution de la vitesse. mais on sait que les systèmes de vis sans fin et roue dentée, on sait que ce sont des systèmes de diminution de vitesse. Pourquoi? Parce que vous avez la vis sans fin ici, la vis sans fin qui est notre moteur. Donc, c'est vraiment notre moteur. et la roue dentée qui est notre roue menée. Et la vis sans fin, c'est toujours le moteur. C'est aussi un système qui est non réversible, donc qui est irréversible. Donc, ça, c'est tout ce qu'on sait par rapport à notre système de vis sans fin et roue dentée. On sait aussi que c'est un système de transmission du mouvement parce que vous avez une rotation puis une rotation. Alors, ici, on nous demande lequel des deux a la diminution de la vitesse. Bien, on n'a pas de... qu'il y aura une diminution de vitesse de la rotation, en tout cas, le système où la diminution de la vitesse de rotation est la plus importante. Donc, ici, nous n'avons pas ce que nous avons. On n'a pas de diamètre, on a des dents. Donc, on peut calculer le rapport pour le A. Donc, le rapport va être égal au nombre de dents de la roue qui est motrice. Alors, nous en avons pour le système 1, nous en avons 4. Et nous avons pour la roue, vous pouvez prendre le temps de les compter, nous en avons 16. pour le B, le rapport, je ne l'ai pas calculé, je vais vous donner, on va le voir tout de suite. Le rapport, nous avons encore 4 dents pour la roue motrice, mais pour la roue menée, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8. Donc, on voit bien qu'ici, vous allez avoir une plus grande valeur. vous pouvez la calculer, je ne suis pas vraiment demandé de la calculer, mais vous pouvez justifier par votre calcul. Alors, vous allez avoir 0,25 et ici, on peut voir que nous allons avoir une valeur plus grande de 0,5. Alors, ça veut dire quoi? la roue ici, elle va tourner à une certaine vitesse. Donc, vous avez la vitesse de la roue dentée, de la vis sans fin, pardon, qui serait multipliée par 0,25. Donc, la vitesse de notre roue motrice qui serait multipliée par 0,25 pour le A par 0,5 pour le B. Donc, un nombre multiplié par une plus grande valeur, alors, ça va nous donner une grande vitesse, mais ici, on cherche la plus petite vitesse. Donc, ce sera le A, tout simplement. Donc, la vitesse va être petite, ici. Parce que le multiplicateur de la vitesse de la vis sans fin est plus petit, tout simplement. Donc, c'est de la logique assez simple. Le numéro 36, on observe le système, on dit comment s'appelle ce système de transformation, système à pignon et à crémaillère. Donc, système, on le reconnaît. Donc, système à pignon et crémaillère. Là, vous pouvez passer dans votre tête tout ce que vous connaissez. est-ce un système de transmission ou de transformation? Transformation, j'ai rotation vers translation, translation vers rotation. Transmission, ça peut être rotation vers rotation. En fait, laquelle des deux roues dentées aura la vitesse de rotation la plus élevée? On a vu que c'était toujours la plus petite. Alors, vous avez 16 dents ici. Ici, vous retrouvez 12 dents. De toute façon, on le voit bien qu'elle est plus petite. Alors, c'est simplement la roue A et on va vous demander de justifier car elle a moins de dents que B. que la roue B. Numéro 37. Pour chacun des énoncés suivants, précisez s'il y a augmentation, diminution ou aucun changement de vitesse lors de la transmission du mouvement. Le mouvement est transmis d'une roue de friction d'un diamètre de 2 cm vers une roue de friction de diamètre de 3 cm. Alors, la motrice, c'est la plus petite. La menée, c'est la plus grande. Alors, quand vous avez ce système-là, c'est un système de diminution de la vitesse. Avec le vélo, si au niveau de les pédales, vous avez la petite roue dentée, et derrière la grande roue dentée, vous allez aller moins vite. Alors, le B. Dans un système à roue dentée, le mouvement d'une roue dentée comportant 8 dents est transmis vers une roue dentée comportant 6 dents. Donc, nous avons l'organe moteur qui est plus grand que l'organe mené. Donc, augmentation. Dans un système à roue dentée, le mouvement d'une roue dentée de 5 cm de diamètre est transmis à une roue dentée de 4 cm de diamètre. Donc, le moteur, son diamètre, est plus grand. Donc, augmentation. Si on vous demandait de justifier, c'est simplement ça qu'on pourrait, qu'on peut mentionner, que l'organe moteur a un diamètre plus grand. Donc, augmentation à ce moment-là de notre vitesse. Ensuite, nous avons le numéro 38. Observe les trois systèmes de transformation de mouvement. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande... On va aller voir les questions. Dans lequel de ces trois systèmes le changement de vitesse sera le plus important? Donc, la plus grande vitesse. Bon, on va prendre pour acquis que l'organe moteur il est à notre gauche. Donc, ça, c'est l'organe moteur parce qu'on ne l'a pas identifié. Mais dans les examens, on va vous le préciser. Donc, ici, c'est le moteur. Alors, calculons le rapport. Ici, le rapport sera de 20 sur 10, 2. Ici, 20 sur 4, donc 5. Le rapport, je le répète, c'est toujours le nombre de dents ou le diamètre de la roue qui est motrice divisé par le nombre de dents ou le diamètre de la roue qui est mené. Donc, ici, nous avons 14 divisé par 7, nous avons 2. Alors, le système qui va aller, qui va aller, qui va avoir un changement de vitesse qui va être le plus élevé, qui va être le plus important sera le système numéro 2. La justification, c'est tout simplement que le rapport donne 5. La justification peut être mathématique. Donc, vous avez donné la justification en faisant vos calculs. Donc, vous répondez tout simplement que c'est le système numéro 2 et on peut aller voir tout simplement les calculs. donc, le rapport, c'est celui qui a le rapport le plus élevé. Ensuite, le numéro 39. On vous dit préciser à quel système de transformation du mouvement font référence des énoncés suivants. Ces systèmes requièrent normalement un dispositif tel qu'un ressort de rappel. Nous l'avons vu avec le système à cam et à tige. On peut dire aussi à tige poussoir, à tige guidée. On peut le mentionner comme ça, tige poussoir, tige guidée. Et vraiment, le ressort replace la tige à sa position initiale. Puis, on n'oublie pas aussi que c'est de la rotation pour la cam. Pour la cam. C'est un système de transformation parce que la tige fait un mouvement de translation ça, c'est la tige qui fait ça. Et on n'oublie pas que ce système-là, il est non réversible. Donc, lorsque vous voyez un système, essayez de le pratiquer. Pour entraîner les roues d'une voiture via un vilebrequin, on utilise ce système de transformation lorsqu'on voit le mot vilebrequin, manivelle. Vous avez un système qui est à bielle. Donc, il faut les apprendre par cœur, les noms. Et à manivelle. Encore là, vous pouvez vous poser comme question c'est quoi comme type de système. C'est un système de, c'est écrit, transformation. Il transforme un mouvement de translation en rotation. Il est réversible. Donc, ça peut être l'inverse, rotation en translation. Donc, lui, c'est un système qui est réversible. On rencontre souvent ce système dans les crics pour soulever les voitures. Il y en a différents modèles, mais lorsqu'on soulève une voiture, c'est que vous avez une vis et un écrou. Lui, il est moins évident. Si on ne voit pas vraiment, c'est le système vis et à écrou. Donc, il faudrait voir le dessin. Ensuite, on trouve souvent ce système dans les directions d'automobiles. Nous l'avons vu, c'est le système pignon et à crée maillère. Le numéro 40. Comment s'appelle le système de transformation du mouvement? On les pratique en titine au système. C'est akam, système. Je vais éviter d'écrire le mot système. Vous pouvez l'écrire. Système akam et atige. On peut dire la tige. On peut l'écrire. Tantôt, on ne l'avait pas mentionné. Poussoir. Vous pouvez toujours vous poser les mêmes questions. c'est un système non réversible. Quelle est l'utilité du ressort? L'utilité du ressort, c'est de ramener la tige sur la cam. Donc, permet un ressort, ça rappelle une pièce à la position initiale. Donc, ça permet de s'assurer que la tige s'appuie, vous pouvez le dire en d'autres mots, s'appuie constamment sur la surface de la cam. Donc, sur la surface de la cam. Le numéro 41. Si dans un système à vis et à écrou, il y a transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement de translation, l'inverse n'est pas vrai. Vrai ou faux? Vis à écrou, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ce n'est pas réversible. Donc, l'inverse n'est pas vrai. Donc, c'est vrai. Faites attention, c'est compliqué cette question-là. Donc, en fait, c'est non réversible. si le mouvement de rotation se transforme en un mouvement transforme un mouvement si on a un mouvement de rotation qui transforme l'autre pièce dans un mouvement de translation, de toute façon, le système vis et écrou, nous avons vu, il est non réversible. Donc, on dit l'inverse n'est pas vrai. Bien, c'est vrai de dire ça. L'inverse n'est pas vrai. Donc, c'est non réversible. Mais ça, c'est toute une formulation de questions. Souvent, c'est un problème de français. On essaie de comprendre la question. Dans les systèmes à cam et à tige poussoir, la tige doit être guidée en rotation. C'est faux. C'est en translation. C'est en translation. Puis là, vous pouvez pratiquer. C'est un système non réversible. Ensuite, dans les systèmes à vis et écrou, les filets de la vis et de l'écrou doivent nécessairement être semblables pour s'assurer du bon fonctionnement. Ça, c'est une technique mais c'est vrai. Il faut quand même lorsqu'on a une vis et l'écrou, il faut que ça puisse en guillemets fitter comme on dit. Donc, ça prend vraiment la bonne grosseur au niveau des filets. le D dans les systèmes à cam et à tige poussoir, c'est la tige qui est l'organe moteur. C'est faux. C'est la cam. C'est ce qui est en rotation. Le numéro 42. On observe. Alors, on donne les caractéristiques de liaison. Comme on l'a mentionné dans les cours antérieurs, il faut vraiment bien voir dans l'énoncé de la question quelles sont les deux pièces liées. Alors, ici, c'est le couvercle et la tige. Le couvercle et la tige, ce sont nos deux pièces. Alors, les caractéristiques, est-ce que nous avons un organe de liaison? Si oui, c'est indirect. Sinon, c'est direct. Mais ici, la tige, on ne voit pas très bien, mais elle semble rentrer dans le couvercle. Donc, ce sont des formes complémentaires directes. Ensuite, on se pose comme question, est-ce qu'elle est démontable ou indémontable? Ici, si on tire, c'est sûr qu'on va briser notre liquide correcteur. On ne pourra pas l'utiliser. on va complètement, on va le briser. Donc, ici, c'est indémontable. Ensuite, est-ce que c'est rigide ou élastique? Il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. Il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de membrane de caoutchouc. Autrement dit, lorsqu'on applique une force sur le couvercle, par exemple, le couvercle, il ne se déforme pas pour revenir à sa place après. Ensuite, est-ce que c'est complet ou partiel? En fait, si vous tournez le couvercle, ça entraîne aussi la tige. Alors, c'est une liaison complète, on peut dire aussi totale. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de liaison, le couvercle et le réservoir. Donc là, c'est le couvercle avec le réservoir. Alors ici, il n'y a pas d'organe de liaison, ce sera aussi direct. Une liaison directe. Est-ce qu'on peut enlever, séparer les pièces sans abîmer? Oui, donc on peut dévisser, revisser, donc c'est démontable. Ensuite, est-ce qu'il y a un rappel d'une pièce lorsque j'applique une force sur une, est-ce que ça rappelle la pièce à sa position? Autrement dit, est-ce qu'il y a un ressort, est-ce qu'il y a une bande élastique, une bande de caoutchouc? Non, alors c'est rigide. Ensuite, lorsque je, là, c'est sûr et certain que la fonction de notre bouteille à liquide correcteur, c'est d'avoir un bouchon pour ne pas répandre le liquide, donc le bouchon est fermé. Si je prends le bouchon et que je le tourne dans mes doigts, pas que je ne force pas pour l'ouvrir, je fais juste tourner le bouchon, ça entraîne la bouteille dans le même mouvement. Si je prends la bouteille et que je la tourne, le bouchon va suivre dans le même mouvement. Donc, ici, c'est une liaison qui est complète. En fait, le fait d'être capable de faire bouger le couvercle, c'est pour ouvrir le contenant. Ce n'est pas la propriété, la caractéristique de liaison, c'est complète. Ce que je veux, c'est de conserver le liquide à l'intérieur de ma bouteille. Dans cet objet, quelle pièce agit à titre d'organe de guidage? Souvent, on a de la difficulté avec les réservoirs, mais en fait, on va avoir un guidage hélicoïdal, un mouvement de rotation et en plus, le bouchon va faire un mouvement de translation. Alors, vous avez, en fait, c'est le réservoir, plus précisément. Encore là, si on a de la difficulté à nommer les pièces, dans une analyse techno, on vous donne les numéros de repères et on vous donne le nom des pièces. Alors, en fait, c'est l'embout. Le bout, donc l'embout du réservoir. Quelle forme de guidage, je l'ai mentionné tantôt, hélicoïdal, quelle particularité possède l'organe de guidage qui lui permet d'offrir ce guidage, ce type de guidage? Il y a des petits filets au niveau du couvercle, au niveau du contenant. Donc, il possède, encore là, en laboratoire, vous avez plein de petits objets que vous pouvez regarder. Donc, on vous montre très bien les petits filets qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, ce sont les petits filets qui assurent ce guidage hélicoïdal. ici, nous avons un bâton de colle. Dans le tube, le bâton de colle est lié à un écrou. Dans le tube, il y a un écrou et vous avez la vis ici. La vis, l'écrou. Pour faire sortir ou entrer le bâton de colle du tube, il suffit de tourner la tête de la vis. La vis est ici. On peut faire la tête de la vis. C'est comme notre bouchon ici. Ici, non, pardon, il est à la base du tube. Donc, ça, c'est le bouchon pour ne pas que la colle puisse sécher. Ici, vous avez la base qui est notre vis. Alors, les questions qu'on nous pose. Dans les objets techniques, que quelle fonction mécanique a habituellement la colle? OK, la colle. Dans les objets techniques en général, la colle a une fonction de liaison. C'est un organe de liaison. On n'avait pas vraiment vu ça, ce type de question. On n'avait pas vu, en fait, tout simplement, de mentionner que c'est un organe de liaison. On n'avait pas vraiment vu la fonction, mais c'est une fonction de liaison. Ça sert à lier. Donc, c'est un organe de liaison qui permet la fonction de liaison. En B, quelle pièce s'agit comme organe de guidage pour le mouvement du bâton de colle? Précisez quel est le type de guidage. Alors, ici, c'est le tube qui va faire le guidage et le tube de notre bâton de colle. On nous demande le guidage. Le guidage va être en translation. Votre bâton de colle va monter, descendre lorsque vous allez faire une rotation à votre vis. Alors, c'est un guidage en translation. Et, c'est, on vous demande le système permettant de faire entrer ou sortir le bâton de colle du tube. Est-il un système de transmission du mouvement ou un système de transformation? En fait, on tourne la vis et la colle fait un mouvement de translation. Donc, c'est un système qui transforme et non qui transmet le même mouvement. Donc, de transformation. Transformation. du mouvement et on vous demande de le nommer. C'est le système vis et écrou. Aider, on vous demande de donner les quatre caractéristiques de la liaison entre le couvercle et le tube. Donc, le couvercle qui est ici et le tube, bien souvent, on fait juste tirer. Donc, il n'y a pas d'organe de liaison. C'est donc direct. Une liaison directe. On donne toujours les quatre caractéristiques. C'est démontable. Il n'y a rien qui brise lorsqu'on ouvre le bâton de colle. Ensuite, il n'y a pas non plus de ressort d'élastique. que si on applique une force sur le bâton de colle, il ne va pas se déplacer puis revenir à sa place. Il n'y a rien qui va lui donner, qui va lui faire, qui va le déplacer et le rappeler à sa position initiale. Ensuite, on nous demande est-ce partiel ou complet. Alors, c'est toujours entre le couvercle et le tube. Alors, si c'est fermé comme ça, si je fais faire une rotation, pas une force de rotation dans le but de l'ouvrir, si je le mets entre mes doigts et que je le tourne, il va entraîner le tube. Donc, c'est complet. Même chose, si je prends le tube et que je le tourne, il va entraîner. Donc, c'est une liaison qui est complète. Ensuite, le numéro 44. Lesquels des éléments suivants assurent la fonction de conduction dans un circuit électrique? La gaine de plastique d'un fil électrique, ça, c'est une fonction d'isolation. Vous pouvez pratiquer vos fonctions. Alors, c'est pas de la conduction. Une vis de métal entourée d'un fil électrique dans un interrupteur. Ça, c'est pour faire la mise à terre. Lorsque vous ouvrez une... Lorsque vous dévissez la petite plaquette de plastique d'une prise électrique, vous pouvez voir, donc l'interrupteur, vous pouvez voir un fil qui est enroulé autour d'une vis de métal. C'est dans le but de faire la mise à terre. Donc, ça va, si il y a une surcharge, le courant va aller, il va suivre le métal et va aller, ce qu'on appelle, faire une mise à terre. Donc, c'est de la conduction. Nous allons l'encercler. C'est le boîtier de céramique d'une prise. La céramique, c'est un isolant. Donc, une prise électrique, lorsque vous avez de la céramique, c'est une fonction d'isolation. Ensuite, les fils électriques reliés à une pile. Alors, les fils électriques reliés à une pile, c'est de la conduction, ça va assurer la fonction de conduction. Le numéro 45, les fils électriques sont généralement gainés en plastique. Expliquez pourquoi, comment se nomme la fonction assurée par la gaine. Alors, c'est une fonction d'isolation. On prend toujours les bons mots associés à la technologie et on vous demande d'expliquer pourquoi. Ça évite un court-circuit. Donc, évite un court-circuit. On peut l'expliquer aussi en d'autres mots. 46, un fusible et le disjoncteur jouent le même rôle. Dans les circuits électriques, quelles fonctions assurent-ils? C'est une fonction de protection. Donc, fonction de protection, nous l'avions expliqué antérieurement. Cette fonction-là, j'avais mentionné que dans les fusibles, par exemple, vous avez du plomb. Si une surcharge, lui, va fondre assez rapidement parce que son point de fusion est bas et le courant ne pourra plus passer, ce qui va protéger l'appareil. Pour le disjoncteur, c'est la petite plaque de métal qui va réagir à la surchauffe, qui va se dilater et à ce moment-là, ça va mettre le disjoncteur à off. Ça va donc protéger la maison. Le numéro 47, lorsqu'une lampe est éteinte, le circuit électrique qui se rend à l'ampoule est-il ouvert ou fermé? Donc, il faut faire attention, le circuit, il est ouvert parce que justement, l'ampoule, elle est éteinte, elle n'est pas allumée. Donc, pourquoi qu'elle n'est pas allumée? Car, lorsque c'est ouvert, le courant ne peut pas circuler pour faire allumer la lampe. ensuite, le numéro 48, on va avoir fait le tour de la technologie avec juste les questions. Dans chacun des appareils illustrés, l'énergie électrique est transformée en une autre forme d'énergie. Quelle est la forme d'énergie obtenue? un séchoir à cheveux, c'est en énergie thermique. La chaleur, vous allez me dire qu'on peut mettre le froid, mais oui, on peut jouer aussi avec la température, donc on peut avoir le chaud et le froid. Ici, la lampe de poche, c'est de l'énergie, on pourrait dire, lumineuse. Souvent, on va voir l'énergie de rayonnement. ici, vous avez l'énergie mécanique, on pourrait dire aussi cinétique, on pourrait dire aussi énergie de mouvement, on a de la vibration. Et par la suite, ça va faire le son, mais principalement l'énergie électrique, ça va faire vibrer notre haut-parleur. Alors, ça termine, la théorie, donc c'est terminé, sur l'univers technologique. que, le sol, il y a à peine, C'estТы c'est un brûl道õ